Musique 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 Est-ce qu'il va ramasser ou pas ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, monsieur ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, monsieur ! Arrêtez-vous ! Vous, c'est pas la santé du véhicule ! Les mains en l'air ! Vous bougez pas ! Musique 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 Excuse moi, moi je suis pas un suspect, moi j'ai rien du tout, hein ? Bon, c'est vrai qu'il a un petit peu de shit sur lui, c'est normal ! Qu'est ce qui va prendre, 15 ans ? 20 ans ? C'est rien ! C'est rien, c'est vrai ! C'est normal, quand t'arrives dans la ville, faut pas faire le fanfaronner comme ça, tu vois ? Faut pas faire le fou ! Eden, Hazard, t'inquiètes c'est rien du tout. Sarah, on se boit con un verre ? Je suis un petit peu triste mais ça ira mieux plus tard. Sarah ! Oui ? C'est quand qu'on se boit un verre là toi et moi. Je peux pas tout donner à Karim. Je sais pas, t'as l'air plutôt occupé donc... Ça c'est pas vrai. Comment ça t'étais occupé ? Tu faisais quoi ? Non, non, je suis pas occupé moi. Est-ce que tu veux que je fasse ? Bah Sarah, écoute, moi franchement ce soir après le service, je t'invite au calme. On va boire un verre tous les deux, on fait un peu plus connaissance et puis voilà. Après je sais pas si je t'entends me prouver. Tu sais pas si tu t'en connais parce que tu peux me faire. Tu vois, Sarah me connaît. Ils sont forcés avec tes pures. Vas-y, je vais les balancer. C'est bon ? 20h ? Ce soir ? Non, non, non. Mais pas tout, je vais essayer de leur mettre une disquette. Comment ça va pas dur ? Bah y'a pas d'un. C'est pas prévu du tout. Bah... Me dites pas que vous terminez jamais le service quand même. Ah bon ? Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah il vous propose simplement un verre, c'est pas compliqué. Et puis c'est pas comme si j'étais récalcitrant. Vous pouvez discuter, j'entends rien. Ah non mais y'a rien du tout. Je sais pas ce qu'il vous a fait miroiter mais y'a rien du tout. Ah moi j'ai miroiter rien du tout. Il a l'air de vous plaire, vous avez l'air de lui plaire. La preuve, vous êtes perturbé dans votre conduite. Il vous laisse pas indifférent. Non je suis perturbe là. Non je suis pas du tout perturbé par ça. Par quoi ? Par ça ? Ah non je suis pas du tout perturbé par ça. Ah par ça. Par le... Cette chose. Je dénigre pas mais le voilà. C'est peut-être parce que... Problème de style quoi. La chat. C'est la chat quoi. La chat c'est pas votre confort. Je vous avais dit monsieur Boulboul. Une femme préfère les hommes en costume. Oui enfin les femmes préfèrent les hommes en costume mais pas les hommes qui sont... Oui mais je suis en uniforme donc que messieurs s'il vous plaît. Voilà. Ils vont prendre 15 ans. De la chaise électrique. Hein monsieur. Parce que faire du tessi. C'est pas simple hein. On passera les leçons de morale j'ai passé l'âge. C'est pas la fin du... Tony Montana à la fin du film. Il meurt. 15 ans. Tony Montana à la fin du film. Il meurt. Scarface c'était qu'un film hein. Monsieur. Eh ouais. Maître un costard ça rend pas plus fort hein. Une balle dans la tête c'est fini hein. Mauvaise influence. Ouais. Ça m'apprendra à faire confiance. Mauvaise influence. Attendez. Attendez. Ils vous ont pas mis le couteau celui-là sur la gorge hein monsieur. T'es venu avec ton costard t'as même pas mis de chaussures de sécurité ni masque. T'es venu comme ça. C'est pas comme ça la drogue hein. Euh 05 à la centrale j'ai besoin d'aide pour mettre deux individu en cellule. Ah non 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 non. Attends 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 attends. Il n'était pas question que ça se passe quand même. Reste dans la voiture les portes sont verrouillées de toute façon. Il y a deux personnes dans la voiture, je ne peux pas m'occuper des deux. Oh le bataille, c'est pas les couilles. Ah, c'est verrouillé. Oui, oui, elle est verrouillée. 05 à Centrale, je suis toute seule avec deux personnes. Il faudrait du renfort pour que je puisse... Il va falloir faire un effort. Quoi ? Surtout quand c'est une femme qui vous parle. Faites preuve de respect, monsieur. Non, bah oui, mais comme... Disquette. Non, pas de disquette. Ah, disquette, pardon. On est à l'arrière. Écoute-moi bien, face de siphon. Toi, tu ne devrais pas parler. Parce que là, tu risques gros. J'espère que tu comptes bien mettre des chaussures de sécurité et travailler les mains dans la merde. Parce que tu vas avoir des travaux d'intérêt généraux, c'est fini. Toi, tu vas mourir. J'ai toujours travaillé les mains dans la merde. Toujours. Ah bon ? C'est comme ça qu'on battait une fortune. C'est un bon courage. Regardez mon exemple. Donald Trump. Lui, il a réussi. Lui, il s'est investi. Oula. Ah oui, d'accord. Déverrouiller la porte. Déverrouiller. Sarah, Sarah, agent Sarah, déverrouiller la porte. Voilà, j'ai envie de vomir. Là, il m'a dégoûté. D'ailleurs, vous avez de la chance que je sois amedoté, monsieur. J'ouvre la vitre si tu veux. Merci. Ah non, vas-y. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir des convictions. C'est pour ça que tu es célibataire depuis que tu es né, toi, frère. T'es chelou. T'es chelou. T'es chelou. Voilà. N'importe quoi. On peut remonter la fenêtre, s'il vous plaît ? Diférence de style, c'est tout. Pardon, vous avez dit ? Moi, il est tiré de classe. Ah ouais, Sarah. Sarah, quand même, elle fait la maline aujourd'hui. Je ne fais pas la maline, on parle. Je veux bien que je sois insuspect. Je veux bien que je sois amedoté, mais je n'en perds pas ma valeur humaine. Ah mais moi, je ne vous ai jamais manqué de respect, même si vous avez des convictions de merde, je ne vous en respecte pas. Exactement, des convictions de merde. Ces convictions de merde, madame, m'ont payé mon costume Prada. Vous savez combien ça coûte ? Prada ? Je ne sais pas, peut-être un peu moins cher que la mante que vous allez prendre, parce qu'on vous a trouvé sur la récolte de cannabis. C'est fort probable, vous avez un point. Sarah, c'est pour ça que je l'aime, c'est une femme de caractère, j'adore ça. Mais c'est qui qui les a appelés ? Qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Très bonne question, ils sont arrivés à 18 avec des hélico et tout. C'est toi, c'est toi ou Dick. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés à 18 ? Je ne sais pas, ils viennent faire toujours comme ça, c'est la ronde, c'est la base. La ronde avec un hélicoptère, une moto de voiture ? Oui, 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 oui. C'est le sentant ça, ils sont comme ça. Encore un peu, ils m'auraient demandé de descendre mon pantalon, je n'étais pas prêt. Je n'ai même pas osé bouger quand je les ai vus arriver. C'est vrai, tu ne parlais même plus. Bon, on va vous ouvrir les portes, messieurs, tous les deux. Descendez. Voilà, c'est bon, vous pouvez descendre. Bon. Suivez-moi s'il vous plaît. Tu l'étais avant, avant c'est... Boule, boule. Avant ensuite. Je vous en prie, venez dans la cellule au fond à gauche. Mettez-vous contre le mur s'il vous plaît. Vous êtes toujours menotté, je vais procéder à la fouille, à la réquisition de tout ce que vous avez sur vous. Téléphone, radio, effets personnels, tout est quantique. On va lancer le briefing. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. quand on vous a arrêté, aussi que possession de 50 têtes de weed vous avez donc 1500$ et 1000$ d'amende pour les deux ça fait beaucoup surtout que j'ai pas volé la voiture même si vous étiez au volant du véhicule malheureusement vous avez été pris en flagrant délit c'est vous qui étiez au volant et malheureusement on vous a vu avec on est obligé de suivre la procédure qui fait que pour le véhicule qui a été signé les volets c'est le conducteur qui qui prend, sauf si maintenant on peut s'arranger vous savez j'allais vous poser la question, il n'y a pas de les gens qui coopèrent il n'y a pas de déposition ou quelque chose justement parce que normalement il devrait y avoir une audition je suis prêt à vous donner un coup de main parce que c'est pas juste que je casse que tout ça moi je vous dis c'est simple, soit vous coopérez et vous fait donc on peut alléger tout ça et j'ai en sorte que vous en sortez très très bien ou soit vous voulez pas coopérer vous prenez tarif vous restez je ne sais combien de temps ici en cellule et votre casier va être lourd quoi ben j'ai accompagné Karim Boulboul qui était armé et qui m'a menacé pour le coup oui oui il vous a forcé à aller avec lui ah oui c'est ça et du coup je l'ai accompagné que ce soit pour la récolte ou le blanchiment il me semble même qu'à un moment donné il est tiré sur un policier mais j'en suis pas sûr c'est juste ce que j'ai entendu puisque je n'étais pas directement sur les lieux et sur le dernier point de récolte je l'ai suivi c'est pas moi qui conduisait il m'a dit que je pouvais aller récolter puisque moi aussi j'avais le droit à un peu d'argent vu que je viens à peine d'arriver en ville j'ai changé de ville il n'y a pas longtemps banqueroute totale The American Dream ça s'est très mal passé et du coup il m'a proposé de m'aider à faire de l'argent il m'a expliqué comment ça se passait etc il m'a dit que je pouvais récolter et qu'il allait surveiller effectivement le lieu de récolte et puis là toute la cavalerie est arrivée quoi une étrange coïncidence moi ce qui me dérange dans votre déposition excuse-moi ce qui me dérange dans votre déposition c'est que vous disiez que vous aviez été menacé alors que vous aviez l'air très très intime et très copain avec la personne avec qui vous étiez dans la voiture absolument pas je suis arrivé en ville il y avait de la complicité plus que elle s'est faite aujourd'hui et puis en même temps il est armé je préfère rigoler avec lui que vous voyez ce que je veux dire alors que vous étiez dans le véhicule avec lui et tous les deux désarmés vous avez quand même continué à plaisanter avec lui bah avec vous aussi je me suis permis d'être informel je préfère rigoler que pleurer enfin il faut dédramatiser un petit peu je sais pas j'ai aussi été sympathique et agréable avec vous juste monsieur après je vous dis moi malheureusement s'il nous faut des preuves parce que n'importe qui peut dire ce qu'il veut c'est la liberté d'expression on peut pas croire tout le monde vous comprenez là malheureusement c'est vous qui était pris en flagrant délit au volant on vous a trouvé avec sur vous des stupéfiants malheureusement sur monsieur boule boule il avait une arme mais il a son permis de port d'armes donc il est il est excusé pour ça donc il n'y a aucune raison de qu'il soit puni il n'avait aucune tête enfin aucun stupéfiant sur lui aucun argent de trafic ou autre n'importe rien mais je vous dis que tout a déjà été blanchi puisque je l'ai accompagné et effectivement d'accord mais si l'argent était blanchi il est où l'argent ? bah j'en sais rien vous voyez directement avec lui moi vous me demandez des informations je vous donne des informations j'ai posé des questions il m'a dit qu'il ne savait rien du tout et que c'est vous qui êtes au courant de tout évidemment je suis commanditaire je suis arrivé hier réfléchissez un petit peu je suis à côté d'eux je suis à côté d'eux je les attends dans une voiture et c'est pour aucune raison c'est ce que vous êtes en train de me dire ou alors je ne sais pas vous êtes peut-être moi ce que je suis en train de dire monsieur moi ce que je suis en train de dire c'est juste que ça va mal se passer comme je vous ai dit si on suit bien la procédure c'est vous malheureusement qui on va dire soit ton mauvais endroit au mauvais moment on ne savait pas eu de chance mais ou bien on faisait à réussir à faire peut-être porter chapeau j'en sais rien mais il nous faut des preuves ça ressemble à quelque chose comme ça on ne peut pas changer de version mais comment voulez-vous que je vous apporte des preuves vous me demandez des renseignements je vous les donne monsieur écoutez oui donnez-moi des renseignements mais en fait ces renseignements enfin pour moi je veux dire c'est pas quelque chose qu'on pourrait utiliser vous comprenez par exemple imagine je donne un exemple vous me dites voilà je connais une information très importante qui pourrait être utile et que vous avez la preuve juste après un exemple un point par exemple que la police PD ne connaitrait pas à ce moment-là oui on va vérifier mais moi-même je ne les connais pas puisque je vous dis que c'est eux qui me les ont montré ils m'ont même bon je le dis à prix à récolter monsieur Lazare vous je me permets vous avez l'air d'être un pas mauvais gars ça serait con que vous preniez pour tout le monde vous parlez de eux à part monsieur Boulboul il y avait qui ? il y avait je ne connais pas son prénom quelqu'un de d'à peu près du même timbre de peau que l'agent ici présent qui avait une capuche et des lunettes je ne connais pas son nom je suis arrivé hier d'accord est-ce que vous avez des surnoms ? peut-être quelque chose qui nous permettrait de l'identifier ? peut-être un véhicule perso ? je ne sais pas remelo romelo un truc comme ça je ne connais pas d'accord est-ce qu'il n'y a rien du tout qui vous revient qui nous permettrait de remonter à ces personnes qui vous ont donné toutes ces infos ? non je ne connais pas encore tout le monde je suis vraiment désolé à l'avenir si quelque chose me vient peut-être qu'éventuellement je penserais à passer le donner mais là comme ça tout de suite c'est vrai que c'est un peu compliqué j'avais besoin de faire des rencontres j'avais besoin de faire de l'argent je les ai suivis j'ai participé avec eux je ne vais pas vous mentir ok ok sur moi vous avez coopéré c'est déjà ça monsieur bon je peux vous parler oh là je t'avais pas vu ça va toi je voulais pas te faire oui ça va j'ai juste une bosse sur la tête on a tout le temps des bosses partout je sais que c'est Roméo je voulais pas balancer directement laissez-moi jouer je sais pas je sais pas je trouve que Carlito je trouve qu'il avait on s'est concerté on se rend bien compte que vous êtes quelqu'un d'honnête qui a coopéré immédiatement qui a même pas cherché à s'enfermer rien du coup votre honnêteté est récompensée on va réduire votre peine de 1000 dollars du coup vous aurez 1500 dollars en tout que vous pourrez payer jusqu'à deux semaines si vous avez pas les moyens maintenant vous avez une échéance d'accord et vous aurez au lieu des 30 minutes vous allez avoir 10 minutes 15 minutes de prison excusez-moi du coup là vu que ça comptait à partir du moment où je vous ai mis en cellule et de votre prestation là il vous reste à peine 5 minutes à subir dans la cage merci beaucoup je saurais vous le rendre je vais vous faire l'amende d'accord est-ce que vous avez de quoi payer ? non là immédiatement non comme dit je viens d'arriver mais ne vous en faites pas j'aurai aucun problème de remboursement il y a un tout petit truc comme dit en contrepartie c'est un jeu qui se joue à deux vous avez été également très sympathique avec moi et j'apprécie beaucoup je ne connais pas son nom malheureusement mais je sais que c'est un ancien policier qui était avec nous d'accord un ancien policier c'est tout ce que je peux vous dire je ne sais pas comment il s'appelle d'accord il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'aider à l'identifier peut-être une anecdote qui vous a raconté pourquoi il a quitté la police ou des trucs comme ça je crois qu'il en avait marre de ses supérieurs et qu'il avait eu des problèmes parce qu'il était trop proche d'un certain Dick quelque chose comme ça Dick et Karim je crois je suis un peu je ne me sens pas trop mal dans cette cage attends tu as eu le droit à un médecin et tout ils m'ont proposé avocat, médecin mais ça va je suis prêt à assumer ce que j'ai fait c'est pas grave non mais justement par rapport à ça je connais le fameux d'histoire tu vois ce que je veux dire je sais qui a fait quoi je sais qui n'a pas fait quoi je serais curieux parce que bon c'était bien sympathique de vous rencontrer mais c'était bien la peine de me foutre dans la merde la première journée où j'arrive quoi tout ça pour de l'argent j'en reviens pas on appelle ça on appelle ça je crois le baptême du feu ou le bizutage j'ai oublié un petit peu le terme technique c'est pas comme ça que je voyais les choses mais t'inquiète on en parlera quand tu sortiras mais en gros ce que je voulais dire c'est que je sais je sais pourquoi tu t'es mis dans de beaux draps si je peux dire je crois que j'ai une idée c'est vrai que les matelas en prison ils sont dégueulasses il y a même pas de draps un beau costume est considéré comme des chières dans cette cage non mais en vérité ça va ils ont été plutôt agréables avec moi on se reparle quand tu sors très bien je vais prendre vos effets personnels et vous allez pouvoir sortir je peux c'est bon c'est toi oui tout est bon pour vous au plaisir de vous revoir mais dans d'autres conditions j'espère à vous également au revoir je suis allé récolter sous les conseils avisés de Karim et toute la cavalerie est arrivée que ce soit les hélicoptères les voitures ou les motos étrange coïncidence n'est-ce pas non je crois que je vais avoir besoin de discuter avec lui avec Karim ouais je pense attends moi je vais aller discuter avec Sarah 30 secondes merde c'est pas ce que je voulais faire c'est Nicolas qui a Poucave c'est pas ce que 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 c'est pas ce que